Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Idrissa Fait de la chaîne AfroForex, cette chaîne de partageant du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble l'arnaque liée au service de signaux de trading. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter les raisons pour lesquelles toi, en tant que débutant, tu dois arrêter ou alors tu ne dois même pas penser à souscrire à ce type de service. Donc, sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt dans cette vidéo, je vais présenter en fait l'arnaque des services de signaux de trading. En réalité, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ferai d'abord dit que j'ai pu écrire un tout petit livret gratuit qui se retrouve en description de la vidéo et qui t'aidera certainement toi en tant que des traders débutants à pouvoir éviter les erreurs de débutants. Ce sont des erreurs ou alors des leçons que j'ai recensées et qui, pour ma part, sont les erreurs courantes que tout débutant aura l'habitude de commettre et donc du coup, il est question aussi de pouvoir et laguer ce type d'erreur-là dans ton processus d'apprentissage. Donc, va en description de la vidéo, insert ton prénom et ton adresse email et télécharge ton niveau gratuit. Donc du coup, quand je vous disais, pour pouvoir comprendre en fait le service ou alors l'arnaque qui est allé à ce service de signaux de trading, il est question aussi de pouvoir d'abord comprendre en fait comment fonctionne le service de signaux de trading. En réalité, imaginez une personne qui a la possibilité de pouvoir d'y a trader sur les marchés et qui a peut-être une certaine expérience sur les marchés et décide donc de pouvoir offrir des services de signaux de trading. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est quoi ? C'est qu'il propose aux traders débutants de pouvoir le suivre et donc du coup, lorsqu'il y aura opportunité d'achat ou de vendre au-dessus des produits financiers en cours de journée, il va donc publier l'opportunité en question et donc du coup, le trader débutant qui le suit va devoir du coup, saisir la même opportunité s'il est devant son écran avec lui au même moment. Ok ? Donc voilà, un peu de manière très simple d'écrire le service de signal de trading. Donc du coup, lorsqu'il y a opportunité sur les marchés, l'expérimentateur ou alors le provider de services ou alors le fournisseur de services va donc publier dans un groupe, ça peut être un télégramme, un WhatsApp ou n'importe quel type de groupe, Facebook ou anyway. Donc du coup, il va publier en fait l'opportunité de trading à ses membres, à ses membres qui ont souscrit au service et du coup, les membres qui sont dans le groupe, on doit aller maintenant dans leur plateforme de trading, placer le même trade qu'il a placé. Alors du coup, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça a l'air d'un service très alléchant pour quelqu'un qui est un trader débutant, qui voudrait commencer sa carrière de trading, tu vois. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, en tant que trader débutant, tu n'as pas les compétences, peut-être que tu estimes que tu n'as pas le temps de pouvoir apprendre et là du coup, tu te lances dans un processus où tu te dis, il est plus facile pour moi de pouvoir suivre quelqu'un qui aide à expérimenter, du coup, donc lorsqu'il prend un trade, je dois être capable de prendre exactement le même trade et là du coup, tu tombes dans le panneau naturel d'un trader débutant. Donc du coup, ça c'est véritablement ce qu'il faut comprendre, il faut éviter ce processus-là qui allait tellement simple, très facile et accessible à tous, n'est-ce pas? Donc ce type de signaux-là pilule partout, que ce soit dans Facebook, Instagram, même TikTok et WhatsApp, Telegram, whatever. Donc du coup, il faut éviter ce type de service-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudra éviter ce type de service? En réalité, les personnes qui fournissent ce type de service-là ont en réalité une connaissance de ce que recherchent les traders débutants, ils savent très bien que les traders débutants cherchent quelque chose qui sera facile à faire, n'est-ce pas? Ils cherchent la facilité. Et là du coup, il est facile pour un trader débutant de comprendre, de comprendre un certain nombre d'informations, mais de ne pas tout comprendre tout l'envers du décor d'une stratégie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ça voudrait tout simplement dire qu'en réalité, ces fournisseurs de services de signaux de trading vont en général marketer ou alors faire la promotion de leur service en mettant en avant deux éléments statistiques. Ça peut être soit le nombre de pips réalisées par semaine ou par mois, ou alors le taux de réussite en trading, n'est-ce pas? Donc du coup, ils vont soit dire, ok, mon service, avec mon service ou alors avec ma stratégie, tu peux gagner, enfin tu auras un taux de réussite de 96% de chance. En réalité, ceci n'est qu'une arnaque, ceci est tout faux et il faut éviter au maximum. Donc du coup, quand on te dit, quand on te dit, hey, mon taux de réussite c'est 90%, 85%, 80%, ça ne veut totalement rien dire, totalement, donc du coup, il faut éviter ça, il faut éviter ça au maximum parce qu'en réalité, ça ne décrit pas tous les statistiques qui vont aller avec ce taux de réussite. Alors, pour pouvoir illustrer mieux ce qu'on appelle le taux de réussite, te montrer qu'en réalité, ce chiffre n'est rien d'autre qu'une arnaque. Alors, je vais te prendre deux scénarios. Alors, le premier scénario, c'est que, on suppose que tu vas partir sur le principe que ton taux de réussite sur ta stratégie, c'est de 60%, n'est-ce pas? Et que, à chaque fois que tu prends un trade et que tu gagnes, tu gagnes 200$ et à chaque fois que tu prends un trade et que tu perds, tu perds 100$. Alors du coup, comment est-ce que je vais calculer mon espérance de gain? Mon espérance de gain sera rien d'autre que moins 100$ x 40% plus 200$ x 60%, ce qui te fait une espérance de gain de 80$, d'accord? Par contre, prenons maintenant le second scénario. Le second scénario consiste à dire que, ok, nous avons le même taux de réussite et nous avons maintenant à perdre moins 200$ si jamais on perd et on gagne 100$ si jamais on gagne. Alors du coup, ton espérance de gain ici sera de moins 200$ x 40% plus 100$ x 60%, ce qui te fait une espérance de gain de moins 20$, d'accord? Du coup, tu vois qu'en réalité, si tu perds gros lorsque tu perds et si tu gagnes petit lorsque tu gagnes, même malgré le fait que tu aies un taux de réussite élevé, tu vas te retrouver toujours en perte à long terme, d'accord? Donc du coup, c'est cette stratégie qui consiste à dire ou alors à marketer ou alors à faire la promotion du taux de réussite qui est de 60%, 80%, 70%, 95%, ça ne veut totalement rien dit et il faut éviter au max, ok? Maintenant, la seconde chose que je voudrais préciser ici, la seconde arnaque ici, c'est de mettre en avant en général le nombre de pips. Hey, on gagne 1000 pips par semaine, on gagne 500 pips par semaine, on gagne 2000 pips par semaine. Alors, ceci en gros, ça ne veut rien dire. Donc, sur le même principe que je venais d'expliquer totalement concernant le taux de réussite, on pourra également faire le même parallèle avec le nombre de pips. Le nombre de pips ne veut rien dire parce que tu ne connais pas en réalité ce que vaut un pips pour chaque trade qui passe. Donc, si tu n'as pas ce type d'informations-là, tu vas être arnaqué et tu vas t'être à long terme et là, du coup, ça va te pousser à te décourager au maximum à chaque fois que tu vas souscrire à ce type de service-là. Donc, je t'invite totalement à pouvoir comprendre véritablement ce type de statistique-là, ce type de nombre-là, ce type de chiffre-là avant de pouvoir te lancer en réalité sur ce type de service. Et pour pouvoir comprendre ceci, j'ai publié des vidéos dans ma chaîne qui te permettent de pouvoir comprendre réellement tout ce type d'éléments-là, tout ce type de statistique-là qui te permettent véritablement de maîtriser la gestion de risque. Parce qu'en réalité, toutes les questions ici de gestion de risque, malgré le fait que tu aies un taux de risque de 90%, malgré le fait que tu fasses 1000 pips par semaine, tu peux te retrouver en perte. D'accord? Donc, voilà, c'est très important qu'il y ait un arnaque qui se cache derrière ce type de service-là. Donc, du coup, en réalité, pour pouvoir maîtriser ou pouvoir souscrire à un service de signal de trading, moi, le conseil que je pourrais te donner principalement, c'est de pouvoir maîtriser d'abord au préalable la stratégie que propose le provider, n'est-ce pas? Parce que si tu ne maîtrises pas cette stratégie-là et que tu n'as même pas pratiqué cette stratégie par toi-même, tu auras des difficultés à pouvoir tenir le rythme. Donc, c'est un peu comme si tu voulais apprendre, en fait, le rallye, tu voulais apprendre à conduire une voiture de course de vitesse en suivant tout simplement, derrière, avec notre voiture, le champion de la course de vitesse, ok? Donc, c'est impossible de pouvoir faire ça. Alors, il faut d'abord comprendre les outils qui viennent au préalable des stratégies, les éléments qu'il faut regarder pour pouvoir s'assurer que la stratégie fonctionne, n'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, pratiquez par contre la stratégie de tête, sauf que si jamais vous êtes un groupe de personnes qui appliquez, en fait, une même stratégie, il va, tout le monde sera sur la même longueur, donc tout le monde va comprendre, en fait, comment les choses fonctionnent, quelle est la psychologie qu'il faut déployer sur la stratégie, quel le risk management qu'il faut déployer sur la stratégie. Et ceci va peut-être améliorer les résultats. Donc, il est important de faire ceci. Aussi, parfois, dans ces groupes de trading, dans ces groupes de services de signaux de trading, tu vas voir, par exemple, les administrateurs vont proposer, lorsqu'ils vont publier une opportunité, ils vont te dire, tech profit à tel niveau, tel profit à tel niveau. Et si tu ne comprends pas ce que c'est un tech profit, tu vas être totalement perdu. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, du coup, il te faut une expérience préalable sur la maîtrise de la stratégie. C'est juste pour revenir à ce que je venais de dire, OK? Donc, une troisième, une troisième arnaque qui se déploie également depuis un moment, c'est de pouvoir dire que le service de signal de trading est totalement gratuit. C'est-à-dire que tu peux souscrire au groupe totalement de manière gratuite et maintenant suréjuster les signaux de manière gratuite. Mais il y a un piège, il y a un catch ici. Le catch ici, voire le piège ici, c'est tout simplement le fait que tu dois, il va, en général, les administrateurs, voire le provider du service va devoir t'imposer à souscrire à un broker particulier, à l'un de ces brokers particuliers. Et dès lors que tu souscris à l'un de ces brokers particuliers, arrêtez, tu ne sais pas ce qui se passe. Arrêtez, lui, il va gagner de l'argent parce que ce qui est celui-là, il ne le fait pas gratuitement, OK? Maintenant, la question de savoir comment est-ce que le broker va devoir lui aussi gagner de l'argent lorsque vous vous placez des traders tous ensemble dans le groupe. Alors, ce qui se passe, c'est que le broker va passer un deal avec l'administrateur, celui qui propose le service de signal de trading. Il va donc, parce que le deal en question sera de pouvoir augmenter le spread qui sera pratiqué à tous les membres qui vont souscrire au CFD. Là, du coup, lorsque le broker augmente le spread comme ça, ça va vous pousser à perdre beaucoup de positions. Et donc, du coup, ça va encore frustrer pas mal de personnes dans le groupe. Ça va frustrer pas mal de personnes qui ont souscrit dans ce service-là. Et donc, du coup, ça va décourager et peut-être apporter encore une marque de mauvais marketing à tout le service qui est proposé derrière, dans toute cette industrie-là. Donc, il est important ici que chacun soit conscient du risque qu'il prend à l'effet de pouvoir souscrire à ce type de service. Il est important de comprendre qu'il y a beaucoup de brokers verreux qui s'accrochent à ce type de service afin de pouvoir survivre. Donc, ici, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes de la communauté qui sont potentiellement personnes débutantes dans les marchés financiers et qui auront peut-être la facilité d'aller souscrire à ce type de service. Croyant que, en souscrivant et en n'ayant pas assez de temps, ils pourront potentiellement se faire de l'argent de manière tranquille, en mode pépère, touché dans le canapé. C'est impossible, c'est impossible. Il y a un travail préalable à faire et je vous invite à le faire dès maintenant. J'ai pas mal d'informations que j'ai mises dans la chaîne que vous pourrez déjà exploiter. Vous allez dans la playlist « Comment devenir trader en 2021 ». Vous allez avoir quelque chose d'accès structuré dans la chaîne YouTube qui va vous permettre d'ailleurs de maîtriser les terminologies qui sont liées aux forex, les terminologies qui vont vous permettre de pouvoir gérer le risque. Vous avez des questions ? Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp et poser vos questions et on pourra apporter des éléments de réponse aux vidéos qui sont publiées sur la chaîne ou alors vous pouvez directement poser en commentaire vos questions. D'accord ? Donc, je crois que c'est l'ensemble des éléments que je voulais présenter et qui vont certainement aider plus d'un à pouvoir éviter au maximum de faire ce type d'erreur-là. Donc, du coup, je vous invite naturellement à liker la vidéo si vous avez aimé et aussi à partager la vidéo avec le max de personnes afin que le maximum de personnes puissent éviter ce type d'erreur-là. Ça pilule de partout. Je vous invite vraiment à partager afin de pouvoir assainir au maximum cette industrie qui est très prometteuse et que je pense pour moi que ça va aider beaucoup de personnes de la communauté à pouvoir sortir quelque peu de cette sortie en fait de la dépendance financière ou alors de la dépendance économique. Donc, en réalité, je vous invite naturellement à télécharger aussi le petit livret gratuit que j'ai rédigé et qui va aider aussi le maximum de personnes, de traders débutants à pouvoir éviter les erreurs de débutants. Ce sont des erreurs que moi j'ai commises pendant mon processus d'apprentissage et qui, pour ma part, devraient être évitées au maximum dès qu'on commence le trading. Et là, du coup, tu vas en description de la vidéo, tu cliques sur le lien qui est rattaché à cet effet-là et tu pourras donc insérer ton prénom et ton adresse e-mail à la fin de pouvoir télécharger ton livret gratuit. Et si tu as des questions, tu peux revenir en commentaire, tu peux les poser ou alors tu rejoins le groupe WhatsApp ou on échange sur les vidéos que je publie sur la chaîne et que je pourrais apporter des éléments de réponse sur ces vidéos-là. Donc, du coup, tu peux rejoindre sur le numéro qui est affiché à l'écran et pouvoir donc, du coup, soit poser des questions directement sur le groupe WhatsApp ou alors directement en privé et on pourra apporter des éléments de réponse à vos questions. Donc, voilà. Nous arrivons dans le thème de la vidéo et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501